Bonjour, voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 29 juin. N'oubliez pas que nous donnons des consultations, Zoé et moi, au téléphone, que vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur si vous voulez avoir des tarifs spéciaux sur les consultations, faire partie de notre communauté. Vous avez ensuite évidemment des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens, la boutique, la boutique pour acheter des produits astro à votre signe et enfin notre site c'est l'astro.com avec plein de news sur l'astrologie. Cancer et ascendant Cancer, cette nouvelle lune c'est la vôtre. Elle a effectivement lieu dans votre signe dans le premier des camps mais bien évidemment elle influence tout le des camps puisque bon c'est quand même la lune est chez elle dans votre signe. Donc elle a cette nouvelle lune, elle prend un relief particulier, elle vous met en vedette, elle met vos défauts, vos qualités, tout ça au premier plan et vous vous sentez un petit peu, comment dire, bon c'est votre fête d'une certaine manière et c'est votre fête parce que l'autre maître du cancer, je ne sais pas si vous le savez, c'est Jupiter, elle est exaltée chez vous. Or Jupiter se trouve tout en haut de votre ciel, elle est en bélier pile en carré, c'est-à-dire en aspect dynamique avec votre ascendant. Donc il y a certainement une décision à prendre ou qui a été prise en votre faveur étant donné que vous avez pu ou demander une mutation, demander peut-être une promotion et que vous l'avez obtenue, vous êtes en train de l'obtenir. Bon suivant votre thème natal ça peut plus ou moins bien se passer mais il est clair que vous êtes face à quelque chose que vous avez, sur quoi vous avez travaillé, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de vous imposer. Or bon c'est vrai que le cancer il sait plus ou moins s'imposer mais il arrive quand même que vous soyez très timide et que vous n'osiez pas. Après ça dépend aussi de votre âge, de votre expérience et l'expérience elle est très importante quand on a Jupiter comme ça tout en haut de votre ciel. lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle occupe votre secteur 12 c'est à dire le cancer elle est bon évidemment la lune prend une importance particulière puisque c'est la planète maîtresse du cancer donc cette nouvelle lune est comment dire extrêmement imaginative extrêmement comment dire vous donner une importance particulière à quelque chose que ce soit du domaine de la création parce que le secteur 12 c'est l'imaginaire mais l'imaginaire créatif ou alors c'est l'imaginaire bon qui peut être un petit peu négatif parce que vous avez un souci vous faites du souci pour quelqu'un pour quelque chose pour vous même ça peut être dans plusieurs domaines d'autant plus que alors on a d'un côté cette nouvelle lune qui est en aspect dynamique avec Jupiter c'est à dire que vous êtes obligé d'agir vous êtes obligé de vous défendre de vous battre de faire quelque chose pour vous même et en même temps Jupiter est en bon aspect avec le lion avec le premier des camps du lion donc vous en tirez des bénéfices de ce combat que que vous menez c'est peut-être pas un combat c'est peut-être juste une compétition vous êtes en compétition pour un nouveau poste peut-être un ça c'est alors spécifiquement pour le premier des camps alors que la nouvelle lune elle est pour tout le monde peut-être que vous êtes vous avez un ou une rivale dont il faut vous défaire c'est très possible vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette nouvelle lune et bien elle l'occupe le cancer et donc elle est très forte puisque c'est le signe de la lune et c'est elle met en vedette votre secteur de projets d'amitié d'entraide de solidarité voilà tout ce que vous allez faire pour vos frères et sœurs humains et humaines donc c'est dans votre nature d'être serviable de vouloir soigner entre guillemets les autres de vouloir leur bien d'une certaine manière alors nous sommes à la veille des vacances de juillet ça peut aussi correspondre à un changement d'air peut-être que vous allez partir que vous allez être dans un nouvel environnement que vous allez vous faire des amis c'est très je veux dire dans la nature de ce signe et de ce secteur occupé par la nouvelle lune alors maintenant cette nouvelle lune elle est en aspect très dynamique avec jupiter alors il est très possible que l'un de vos projets soit un petit peu difficile à réaliser parce que peut-être l'administration vous met des bâtons dans les roues ou que quelqu'un d'important trouve que votre projet votre idée doit être encore travaillé que ce n'est pas mûr que c'est pas prêt et bon alors évidemment ça ne peut que vous contrariez mais bon à votre place je ne m'en ferai pas trop dans la mesure où jupiter va très bientôt reculer et donc vous laissera faire comme vous voulez balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle occupe votre miciel c'est à dire votre secteur de carrière elle bon disons que le cancer un qui 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 est le le signe dans lequel a lieu cette nouvelle lune est gérée par la lune et c'est à dire qu'il y a énormément d'imagination à autour de cette de cette nouvelle lune alors bon c'est une imagination dont vous pouvez avoir à vous servir sur le plan professionnel puisque le secteur représenté celui de votre carrière des choses importantes de votre vie des personnages importants de votre vie donc certainement vous allez faire travailler votre imaginaire peut-être dans le bon sens mais peut-être aussi dans le mauvais sens et que vous vous ferez peur en imaginant des situations qui possiblement n'arriveront pas on peut noter toutefois que cette nouvelle lune est en aspect dynamique avec jupiter et que donc d'une certaine manière il faut il faut vous défendre enfin jupiter est opposé donc c'est pas forcément un conflit ça peut être un conflit un dans lequel vous vous engagez et il faut prendre quelqu'un pour vous représenter mais ça peut être aussi une proposition d'association à laquelle vous devez réfléchir à ou alors peut-être aussi une proposition de mariage à laquelle il faut réfléchir tout autant scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle est extrêmement positive puisqu'elle est située en cancer c'est votre secteur de joie secteur de plaisir du plaisir de du voyage du plaisir de du lâcher prise on est vraiment dans une configuration pour vous les scorpions qui est extrêmement joyeuse on va dire c'est la détente alors ça peut représenter les vacances mais même si vous partez pas en vacances vous serez dans cette ambiance très joyeuse et très qui porte à vous ouvrir des horizons qui cherchent en tout cas à vous ouvrir des horizons à doper un petit peu votre optimisme une vision de la vie voyez plus conviviale plus chaleureuse plus joyeuse alors que bon certains d'entre vous connaissent des moments vraiment compliqués un pas facile à vivre avec la distance d'uranus pour les uns la dissonance de saturn pour les autres là si vous voulez vous oubliez tout ça le seul petit souci c'est que cette nouvelle lune est en dissonance en aspect dynamique on va dire avec jupiter jupiter occupe votre secteur 6 alors peut-être que vous vous faites du souci pour quelqu'un pour quelque chose et c'est très accentué parce qu'on est avec cette nouvelle lune du cancer dans l'imaginaire à l'imagination a énormément d'importance elle prend peut-être même le pas sur la réalité sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette nouvelle lune elle a lieu dans un signe d'eau le cancer c'est pas votre tasse de thé et vous qui aimez l'action là vous devez être dans la réflexion dans l'analyse un dans l'approfondissement d'une situation mais ça n'est pas forcément négatif il faut que vous fassiez attention à vous vous avez le choix il ya il ya une espèce d'ambivalence vous avez le choix entre prendre les choses de manière positive ou les prendre un manière négative vous savez le verre à moitié vie vide ou le verre à moitié plein bref donc vous êtes un petit peu entre deux eaux vous ne savez pas ça c'est toujours ce que provoque les signes d'eau chez vous vous ne savez pas si vous avez un choix à faire par exemple de quelle direction prendre si vous devez demander conseil ou ou agir par vous même vous êtes un petit peu perdu fort heureusement cette nouvelle lune est en dissonance enfin en aspect dynamique on va dire avec votre planète maîtresse jupiter qui est elle même en très bon aspect avec vous donc à mon avis ça va être une question de quelques jours si jamais vous êtes un petit peu perdu pendant trois quatre jours vous allez très vite reprendre le contrôle 1 parce que là avec cette nouvelle lune vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir le contrôle alors que c'est ce que vous désirez par dessus tout donc là je pense que très vite grâce à cet aspect de jupiter vous allez reprendre avoir de nouveau la maîtrise capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette nouvelle lune il faut savoir que 1 elle est en cancer donc un signe d'eau qui nourrit un l'eau nourrit la terre de votre signe et deuxièmement qu'elle qu'elle est dans votre secteur 7 c'est à dire qu'elle s'oppose à vous mais c'est une bonne opposition parce que elle vous invite à aller vers les autres elle peut vous inviter aussi un mariage à une association à un travail en équipe disons que elle met l'accent sur les autres et que il faut que vous teniez compte des autres bon ça va durer une semaine mais vous vous avez intérêt dans la mesure où probablement ça va vous aider à faire quelque chose ça va vous enrichir d'une manière ou d'une autre bon la question qu'on peut se poser c'est quid de la dissonance enfin de l'aspect dynamique entre cette nouvelle lune et jupiter qui elle-même est en aspect dynamique avec vous il est sûr que vous avez probablement une décision très importante à prendre peut-être parce que on vous a fait une proposition la nouvelle lune est force de proposition et jupiter c'est son premier carré depuis qu'elle est passée en capricorne et il ya très probablement une décision à prendre peut-être en vue ou d'une d'un mariage ou d'une séparation ou peut-être même d'un déménagement peut-être que vous avez investi dans un bien immobilier verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette nouvelle lune elle est située en cancer c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne et celui qui gère aussi vos soucis alors bon le fait qu'elle soit en cancer qui est le signe de la lune et donc de l'imagination nous dit que votre imaginaire est peut-être un petit peu trop développé et que vous allez voir des ennuis des soucis vous allez les voir XXL alors qu'en fait bon si vous arrivez à ramener les choses à la normale et bien vous constaterez que ce sont des petits soucis par lesquels tout le monde passe il y a toujours dans ce secteur 6 où se trouve la nouvelle lune une notion de banal les choses sont habituelles et si elles ne sont pas habituelles elles sont communes à tout le monde ce sont des choses qui arrivent à tout le monde il se trouve que cette nouvelle lune est également en aspect dynamique avec Jupiter et Jupiter est en très bon aspect avec vous donc il est très possible aussi qu'on vous ait proposé un nouveau travail surtout si vous êtes du premier des camps et que bon avec la lune qui est la planète maîtresse de cette nouvelle lune vous ne sachiez pas très bien si vous avez envie si vous n'avez pas envie si c'est quelque chose de positif pour vous ou si ça ne l'est pas bref vous hésitez poissons et ascendants poissons dans l'horoscope de la nouvelle lune il y a bon du cancer dans l'air puisque c'est la nouvelle lune du cancer et qu'elle est en très bonne position par rapport à vous les poissons vous êtes deux signes d'eau qui s'entendent comme la ronde en foire et au niveau du secteur occupé c'est votre secteur 5 donc un secteur lié au plaisir, au loisir, à la récréation, aux enfants alors bon peut-être que vous allez partir en vacances c'est possible puisque nous arrivons très vite au mois de juillet et que vous allez bien en profiter ce serait l'idéal preniez vos vacances au mois de juillet les poissons c'est toujours mieux au mois de juillet qu'au mois d'août ensuite bon attention à un excès d'imaginaire si vous êtes tombé amoureux si il y a quelque chose qui risque de vous rapporter de l'argent vous aurez tendance à voir un petit peu trop grand d'autant plus que cette nouvelle lune elle est en aspect dynamique avec Jupiter et que vous le savez Jupiter a tendance à nous faire voir les choses beaucoup plus importantes qu'elles ne sont ou on peut se croire aussi plus important qu'on est donc là Jupiter occupe votre secteur d'argent donc vous pouvez très bien imaginer que vous allez vous enrichir que vous allez gagner au loto que bon c'est pas exclu je dis pas que ça n'arrivera pas mais bon il y a quand même une chance sur plusieurs millions donc bon essayez de raison garder Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette nouvelle lune et bien elle a lieu en cancer dans un secteur important de votre thème le cancer c'est votre quatrième secteur c'est le secteur de la famille, de la maison, du passé aussi il gère votre passé donc on va être dans une ambiance comme ça parfois un peu nostalgique parfois où vous aurez besoin de protection ou de protéger ceux que vous aimez et alors la spécificité de cette nouvelle lune c'est qu'elle est dans le signe de la lune qui est aussi le signe de Jupiter Jupiter est exalté or elle est en aspect dynamique avec Jupiter justement cette nouvelle lune et Jupiter est chez vous alors je ne sais pas si vous voyez le circuit que ça fait et les énergies qui circulent qui sont quand même des énergies extrêmement fortes donc il va falloir que vous soyez fort il y a des questions familiales qui vont être au premier plan ou alors vous allez déménager ce qui n'est pas du tout exclu ou alors on peut vous faire aussi une proposition sur laquelle vous allez grandement hésiter parce que bon ça vous demandera si c'est une proposition de boulot par exemple ça ne sera peut-être pas dans sur le lieu où vous habitez peut-être qu'il y aura une distance et que bon ça vous posera évidemment problème mais autrement je veux dire Jupiter dans votre signe est quand même attention à ne pas vous prendre la grosse tête Taureau et ascendant Taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle est très bien placée elle est en cancer c'est un signe avec lequel vous êtes en très bonne relation d'ailleurs il représente vos relations avec votre entourage proche et on peut penser on représente aussi les petits déplacements donc on peut penser que bon vous allez partir en vacances bon j'ai une chance sûre d'eux donc mais bon cette nouvelle lune elle est très mobile elle est très portée au déplacement et aux relations avec la parenté proche vous savez ce qu'on dit la petite parenté les frères et sœurs les cousins et les cousines parfois même les voisins est-ce que vous allez partir à plusieurs ou alors est-ce que tout simplement cette nouvelle lune va correspondre à une fête avec les voisins ou un anniversaire les frères et sœurs il y a toujours une notion un petit peu de comment dire avec le cancer de répétition de nostalgie de quelque chose du passé qui se répète donc ça a fait penser aux anniversaires la question étant que bon je ne suis pas sûre que ça va beaucoup vous toucher que cette nouvelle lune elle est en aspect dynamique avec Jupiter donc je pense que il y aura peut-être beaucoup d'exagérations dans ce que vous allez ressentir on est dans le registre de l'émotion avec le cancer et de la façon dont vous allez traduire ces émotions alors je sais que vous le taureau vous restez très placide etc mais bon peut-être qu'à l'intérieur vous serez quand même un petit peu remué remué ému vous voyez vous ne montrerez rien gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle se trouve très proche de vous puisqu'elle est en cancer dans le premier des camps du cancer c'est votre signe d'argent alors bon vous voyez le cancer est géré par la lune donc l'argent chez vous il va il vient comme la lune parfois elle se cache au moment de la nouvelle lune et donc parfois vous n'avez pas d'argent et parfois la pleine lune qui brille dans le ciel et bien vous avez soudain beaucoup d'argent c'est des hauts et des bas financiers qui sont représentés par le cancer et donc c'est mis tout ça a été un petit peu exagéré par cette nouvelle lune et si vous avez l'intention de vous acheter quelque chose soyez vraiment très attentif au prix que vous allez mettre parce que vous pouvez voir un petit peu trop grand d'autant plus que la nouvelle lune en question elle est en aspect dynamique avec Jupiter c'est à dire que vous allez voir encore plus grand que si c'était simplement une nouvelle lune sans aspect là le fait qu'elle soit en aspect avec Jupiter nous dit que soit vous allez trop dépenser soit vous allez voir trop grand si vous voulez vous acheter quelque chose et donc il vous est conseillé évidemment ce qui est à l'opposé du cancer c'est à dire le Capricorne et Saturne c'est à dire une retenue c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner c'est d'essayer de rester dans une juste mesure et de ne pas dépasser le budget que vous vous êtes alloué merci de nous avoir regardé si vous voulez plus d'informations sur le mois en cours vous avez la vidéo du mois de juillet qui est sur la chaîne ensuite vous avez nos lives évidemment et puis nos partenaires le 3210 d'RTL et le site du Figaro TV Magazine à très bientôt et le site Sous-titrage ST' 501